Sous l'oeil bienveillant des cyprès et des chênes, le calme presque absolu. Simplement interrompu par les coups de sécateurs. Les moines ont commencé leur vendange sur l'île Saint-Honora. Une vingtaine de bénévoles sont là pour les aider. Un retour à la terre pour ces citadins, une échappée du quotidien. C'est un moment, un temps de partage avec les moines, de participer au travail aussi, à leur travail. De voir la beauté de la nature qui nous donne ses fruits. On ressent une sensation de paix, de plénitude. Et puis donner de son temps pour amasser des raisins la journée, c'est un vrai plaisir. Au milieu des huit hectares, le frère Vladimir supervise le travail des vendangeurs. Une aide précieuse pour les vingtaine moines de l'abbaye. Que ce soit des groupes de jeunes ou bien des gens qui viennent de Cannes nous aider. Je pense qu'on partage quelque chose ensemble et c'est enrichissant pour tout le monde. Les moines font du vin depuis le 15e siècle. Depuis l'installation de la congrégation, l'île offre à la vigne un microclimat humide et tempéré, unique dans la région. Ils ne gèlent pas. La végétation est active très tôt, en début d'année. Le repos de sel est court. Déjà, ça influe beaucoup sur l'évolution et la croissance de la vigne. Ces cépages donnent des vins uniques, des vins de soleil et d'embrun. C'est l'insularité. On a des argiles profondes qui nous permettent de faire des rouges de garde et des blancs avec une grande finesse. Et il y a ces latitudes cannoises et soleil qui lui donnent sa particularité. L'abbaye produit 35 000 bouteilles par an. Une source de revenus importante qui permet à la communauté de vivre et d'entretenir le patrimoine de l'île. Merci d'avoir regardé cette vidéo !